Bonjour mes enfants, dans notre deuxième leçon d'aujourd'hui qui va être de l'après-lecture bien sûr. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, on va parler du singulier et pluriel. C'est quoi la différence entre le singulier et le pluriel? Alors, quand je dis singulier, c'est-à-dire je parle d'une seule chose ou bien d'une seule personne bien sûr. Mais quand je dis pluriel, ça veut dire beaucoup de choses, plusieurs choses ou plusieurs personnes. Je vais vous donner quelques exemples pour bien comprendre la leçon. Regardez ici. Dans le singulier, j'ai un seul cœur, c'est-à-dire une seule chose. Et dans le pluriel, j'ai quatre cœurs, c'est-à-dire beaucoup de cœurs ou bien plusieurs cœurs. C'est pourquoi dans le singulier, je dis un cœur ou bien le cœur. Et dans le pluriel, ça va devenir des cœurs ou bien les cœurs. En général, quand je mets un mot au pluriel, j'ajoute un S à la fin du mot. C'est essentiel. Regardez par exemple. Ici, j'ai une pomme. Et de l'autre côté, j'ai des pommes, c'est-à-dire beaucoup de pommes. Alors, l'article a changé de une à des. Et j'ai ajouté le S à la fin. Ici aussi, j'ai une boule. Et de l'autre côté, j'ai des boules. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai changé une par des. Et j'ai ajouté S à la fin. Ici, j'ai une porte. Et de l'autre côté, j'ai quatre portes, c'est-à-dire des portes. Une porte, des portes. J'ai changé une par des. Et j'ai ajouté le S à la fin. Observez bien. Observez les articles. Et le S à la fin. Je recommence. L'auto, les autos. Le ballon, les ballons. Un pont, des ponts. Un pull, des pulls. Bravo les enfants. Et au revoir à la prochaine vidéo.